Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 Il nous a dit qu'il est de l'extérieur à l'avoc, je n'ai pas jamais vu, je ne suis pas de référence à la pureure. Alors... c'est de l'extérieur, je m'en vais. Alors je n'ai pas de référence. Il est de fraîche. J'ai vu ce que j'ai eu. Il me fait que j'ai eu, je suis de toi pour la vie. Je je suis de toi pour donner à l'ahir. Et je suis de toi pour l'ehir. Je ne suis de toi pour l'ahir. Il faut me donner en parler. Je te souviens pas de raccord. Et qui a l'air de te parler Mostre qui s'un coup Et ça alles Que lesneys devient de la petite Coucou au mal Tu es vraiment marre Qu'est-ce que vous avez marre de votre poney ? Parce que tu comprends Parce que vous savez Je suis convaincre Mais où est-ce Où est-ce C'est ma génie Que moi je suis convaincu Que vous avez parlé Que vous aurez Que vous voyez Je vous voyez Que vous voyez Que vous voyez Que vous voyez Que vous mangez Que vous voyez De quoi vous voyez Que vous voyez Que vous voyez Que vous voyez Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info au premier numéro. L'actualité, c'est la question toujours du gouvernement. Le premier ministre, Samalou Kondé, continue à consulter. Il a reçu hier dans son bureau d'études les musiciens, les artistes, parce qu'on a vu des comédiens aussi. Donc, c'est toujours dans le cadre de communiquer avec ces derniers pour essayer de savoir exactement leurs préoccupations les plus majeures et avoir une idée sur le gouvernement que lui va former et que le président de la République va valider. Mais au-delà de tout, vous avez certainement suivi la question sur Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, ça fait quand même un bon bouton. Je ne parle plus de lui ni de ce qu'il fait. Mais parce que nous avons besoin de communiquer, on a besoin d'informer à la population, je dis que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Nous avons tous suivi le tapage qu'il y a eu, qui a précédé le départ de Joseph Kabila. Vous avez entendu des termes comme « conférence de haut niveau ». Il y en a d'autres qui ont même dit « conférence de très haut niveau ». Joseph Kabila a été invité. Il y a d'autres qui ont dit « il est appelé à répondre à une... » Bon, il a accepté finalement de répondre à une invitation de longue date. Alors, on va prendre quelques aspects pour vous faire comprendre qu'il y a un problème de coordination dans la communication de Joseph Kabila. Un véritable problème. Parce qu'il y a une contradiction terrible, mais depuis très longtemps. Comme je vous avais dit, dans l'entourage de Kabila, il y a une guerre de palais. Un peu comme partout d'ailleurs. Il y a une guerre de palais, il y a une guerre de clans. Il y a des clans qui se font quotidiennement à la guerre. Et vous avez suivi, d'abord, un, il y a un groupe au sein de Kabila qui accepte qu'ils vont faire l'opposition. Il y a un autre groupe qui dit « non, non, nous on ne fait pas l'opposition, nous sommes la majorité parlementaire au regard de la constitution ». D'autres disent « nous n'allons ni faire l'opposition, ni être au pouvoir, nous constituons une force parlementaire ». Bref, vous entendez la discordance au sein d'un même groupe. Ça signifie tout simplement qu'il y a un désordre terrible au sein du même groupe. Ils disent qu'ils ont, c'était une invitation quoi, il y a Kala. Ok, une invitation à Kala pour quelle conférence ? Parce que ceux qui m'invitent à Kala pour une conférencement quelconque, ils ont la possibilité d'appliquer pour la même conférence alors qu'ils m'invitent à Kala. Ça doit soit être une conférence qui a été prévue 5 ans avant, ou 2 ans avant, ou une année avant. Ils ont déjà prévue et qu'ils ne veulent pas répondre après. Mais je ne vois pas une conférence sérieuse. Au bout d'un niveau, il y a haut niveau. Pour qu'il y ait tout, et puis il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Après, je ne le vois pas. Même alors, ceux qui ont fait la conférence, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'image, on n'a pas de vidéo. Alors que les conférences ne sont pas des conférences à huis clos. Les conférences, il y a un niveau, il y a un très haut niveau. Les conférences publiques, il y a des liens, il y a des liens, il y a des liens, alors la question est celle-là. Cette conférence a-t-elle eu lieu ? Ou cette conférence a-t-elle encore ? Parce que ceux qui ont des conférences et ça les m'a qui ? Est-ce que c'est mal de demander la vidéo ? Tomona, de toute façon, c'est notre ancien président. Il est l'ancien président. Sarkozy, il y a Salakango, Obama, Salakango, tous les présidents du monde le font. D'ailleurs, Poutine fait aussi des conférences, même en étant président. Donc tous les présidents, tous les dignitaires, les anciens premiers ministres, les ministres, vivent Nabargo après politique. Ils ont un mini-mini conférences. Ces conférences-là, ça se paye très, très cher. L'une des revenus Nabargo, pardon, l'une des sources de revenus Nabargo, est où tu as la coute dans la conférence-là ? La conférence, M. Zali, il y a 100 000 dollars, il y a 200 000 dollars, il y a 400 000 dollars pour une conférence d'une heure ou de deux heures. Et au cours de cette conférence-là, généralement, le président ou le premier ministre ou ceux qui ont géré ma instance ou ma institution internationale, ça l'a qu'elle a livré à Nabargo. Ou alors, elle a qu'elle a mémoire à Nabargo. Au moment où tu as mis un mémoire pour avoir été président du Sénat, pour avoir été procureur général, pour avoir été ministre, pour avoir été plusieurs parmi ministres, tu as mis un mémoire à Nabargo. Il y a eu des expériences politiques. Par exemple, la conférence-là, M. Zali, c'est-à-dire qu'il a été fait. La conférence-là, M. Zali, c'est-à-dire qu'il a été fait. Vous voyez ? Et quand il vient, il a son cachet et il est payé pour ça. Malheureusement, il y a eu des expériences politiques. Là où on a appelé l'ancien président de la République, à sa conférence. Peut-être qu'à sa la conférence, et que M. Zali, c'est possible. Qu'à sa la conférence, M. Zali, c'est-à-dire qu'à sa la conférence, M. Zali, c'est-à-dire qu'à sa la conférence, mais que le communicateur de Joseph Kabila fasse croire au peuple congolais que M. est appelé à la conférence qui est à haut niveau et qu'on ne connaît pas la date de la conférence, nous ne connaissons pas la nature de la conférence, le thème de la conférence. Si vous voulez, le thème sur lequel lui, il allait aborder, vous évitez. Parce que moi, je peux vous citer plus de cinq conférences où il y a eu un thème, le thème, le titre, le thème, 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 la conférence. Ils ont fait et ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Strauss-Kahn déjà même le faisait. Strauss-Kahn l'a fait. Strauss-Kahn l'a fait. Vous avez même la dame Christine Lagarde. Ça ne peut pas être une chose que le thème exploite. Exploite. Non. Ils ont un peu d'exploité. Ils ont un peu de difficulté. Ça ne sont pas des choses mathématiques. On va dire qu'il y a des choses. Ça ne sont pas des choses mathématiques. Ça ne sont pas des choses mathématiques. Ça ne sont pas des choses. Ça ne sont pas des choses. Comment on résout les conflits dans ma zone conflictuelle ? Comment on réussit à être un père des familles en même temps, par exemple, de la République ? Comment on fait ? Ils l'expliquent. Et dans chaque département, ça ne sont pas des choses. Ils sont invités par des grandes organisations. L'Église catholique peut inviter les anciens présidents d'un conférencement quelconque, par exemple, sur la paix dans le sud. Comment résoudre la problématique ? Ben, Kofi Annan. Ben, ça, la conférence, mon ancien secrétaire général des Nations Unies. Il a fait des conférences. Donc, le problème est d'un niveau à l'athée. Mais le problème, c'est le type de conférences. Aujourd'hui, sur le côté d'internet, on a mis les conférences auxquelles Kamila a pris part. Aujourd'hui, avec la technologie, nous n'avons pas besoin de nous tuer pour ça. Or, sur le commune, participation de Sarkozy dans les conférences, c'est la proposition de la conférence. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu poses la question « Interview Obama », tu verras toutes les interviews qu'Obama Asala, Navi Nae, et qu'Obama Internet. La même chose. « Interview Joseph Kamila », tu verras. Donc, aujourd'hui, dire aux gens que c'est une conférence de très haut niveau, je ne sais pas, une conférence de bas niveau, il n'y a pas de conférence de haut niveau, il n'y a pas de conférence de bas niveau. Ce qui fait d'une conférence une conférence de haut niveau, c'est la qualité de son organisation, la qualité de la thématique, la qualité des conférenciers. Il y a une conférence de très haut niveau. Mais vous allez voir, ceux qui font les conférences à modèle, on n'a pas de gratter, il y a haut niveau. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Alors, que faire avec quelqu'un qui ne parle pas lui-même ? Kamila, généralement, taisait, il ne parle pas. Donc, du coup, on ne sait pas connaître ce qu'il pense vraiment, entre guillemets, conférence ou non. Mais voici ce qu'on sort de la conférence en question. Nous avons vu, parce que moi, je dis des choses que j'ai vues, nous avons vu des vidéos où M. Kabila a dit, « Mais écoutez, c'est tout à fait naturel et normal. On ne peut pas qu'on pêcher. » « Mais ce que moi, je me dis, lorsque Joseph Kabila est sur le zoo de Dubaï, en train de voir comment Dubaï est allé, parce qu'il y a une très belle vue, je le dis parce que c'est une très belle vue. Dans la vue de Dubaï, on a vu ça. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que ça ne monte pas l'esprit de Joseph Kabila pour se dire, « Ah, dans 18 ans, j'aurais pu faire ça aussi pour mon pays. » Parce que le Dubaï d'aujourd'hui, ce n'est pas le Dubaï de 2000 ans. Le Dubaï d'aujourd'hui, ce n'est pas le Dubaï de 2000. Non, le Dubaï en 2000 ans, c'était un Dubaï, mais pas comme celui de 2020. Ça veut dire que le presse là-bas et ces hommes là-bas se sont entendus. Ils ont créé une ville d'attraction. Ils ont créé un pays d'attraction. Parce qu'ils ont mis de l'ordre. Ils ont mis du sérieux. Ils ont essayé de faire en sorte que leur pays soit un modèle au niveau du monde. Ce que nous, nous n'avons pas fait. Je pense qu'à un moment donné, ça revient sur la tête de Kabila en disant « Ah, j'aurais pu. » J'avais la possibilité. Vous êtes un pays, vous sortez de la guerre. Vous avez toutes les possibilités de créer un système. Et Joseph Kabila en a créé. Il a créé une architecture. Il a créé un système qu'il n'a pas compris, qu'il ne connaissait pas lui-même d'abord. Parce qu'en regardant le pays d'eux évolués, on se rend compte que Joseph Kabila a été le seul à méconnaître le fonctionnement total d'un pays. Surtout comme la RDC. On n'a pas à demander beaucoup. À voir simplement. Parce que je ne peux pas être président dans un pays où le coulage des recettes est une norme. Soit c'est moi qui ne connais pas du tout. Ou alors je fais exprès. De deux choses, en tout cas, mon cofézala. Je ne peux pas être dans un pays où aucune université n'est classée parmi les meilleures. Soit j'ignore, soit je suis complice. Je ne peux pas être dans un pays où j'aligne parents des millions d'enfants qui ne vont pas aller à l'école. Soit j'ignore, soit je suis complice. De deux choses, comment vous allez faire 18 ans dans un pays sans chemin de fer ? Dans un pays comme le Congo où sans chemin de fer, ce pays ne vaut pas un pénit. Dites-moi un peu. Comment vous vivez dans un pays comme la RDC ? Vous n'avez pas d'avion. Vous n'avez pas d'avion. Ceux que vous avez, ce sont des semblants d'appareils vétustes et pratiquement en lambeaux. Et vous faites 18 ans. Comment vous expliquez aux gens ? Comment vous allez expliquer aux gens que vous êtes dans un pays où vous n'arrivez pas à exporter, ne serait-ce qu'un produit ? Exporter ça bien. Ça veut dire exporter pas dans leur état naturel, mais exporter des produits déjà transformés ici. Comment vous faites dans un pays comme le nôtre ? Vous entrez, vous trouvez une pauvreté et vous partez, vous la laissez encore au haut niveau, à un niveau. Ouais, voilà, le haut niveau encore. Tandis, c'est un pays qui a un haut niveau à la pauvreté, un haut niveau à l'insécurité, un haut niveau à l'instabilité, un haut niveau à la délinquance, un haut niveau à la dépendance même pour la terre et l'importation. Comment vous faites ? Je pense que ce sont des questions, nous avons dit ici, nous continuons à prêcher à ceux qui gouvernent aujourd'hui. La vie après le pouvoir est à la carte. Et c'est là même le plus grand défi. Aujourd'hui, Kingakati, qui ne connaît pas que Kingakati est la plus belle ville de Kinshasa, du Congo d'ailleurs ? Les gens vont dire, non, Christian, c'est de l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. Non, il ne s'agit pas ici de l'acharnement. Il s'agit du rétablissement de la vérité et de l'éveil de conscience. Kingakati a été construit de l'éveil de Kongo. Ça, ce n'est pas un secret. Et Tongami, il y a de l'éveil de Kongo. Les actions et les réactions. Peut-être que ce n'est pas physique. Peut-être que c'est métaphysique. Au moins, il y a un livre de Montesquieu. Il y a un livre de Montesquieu. Il y a un livre de Montesquieu. On le perd de la même manière très souvent. J'étais en train de lire un livre de Montesquieu, son livre Esprit de loi, où je crois mes considérations. À l'hobie, un empire qui se fonde par les armes a tendance à le perdre par les armes. Parce que, non, lui, il dit, pour tout ça, c'est moi qui ajoute, parce que lui, il dit, un empire qui s'effonde par les armes a tendance à conserver son pouvoir par les armes. Mais moi, j'ajoute, le perd souvent par les armes. Très souvent, l'entrée au pouvoir détermine comment vous allez sortir. Si vous n'êtes pas entré par la grande porte, il est impossible que vous puissiez sortir par la grande porte. C'est pratiquement pas possible. C'est peut-être 80% d'échecs et 20% de réussite. Peu de gens, peu de gens sont entrés par la petite porte et sont sortis par la grande porte. Mais toi, mon qui est ? Il y a une histoire politique. Il y a une dictature et une dictature et une dictature et une belle collègue. Il est sorti dans la même chose. Quand il est entré dans les conditions le plus flou de l'histoire, il est sorti par les conditions le plus flou de l'histoire aussi. Les gens vont dire non, mais il y a eu passation de pouvoir. Cette passation de pouvoir allait avoir lieu en 2016. Cette passation allait avoir lieu en 2016. Et ce que ça le m'a dit en 2016, le roci a couffaté. Le déchard a couffaté. Le déchard a couffaté. Le déchard a couffaté. La période où on a dit non au troisième mandat, le déchard a couffaté. Dans ce pays, on n'allait pas entendre le concept de l'euro non au troisième mandat. On n'allait pas entendre ça. Parce que c'est des gens et des femmes qui voyaient déjà en M. Camilla l'envie de dépasser son mandat. Et il avait dépassé le mandat. Donc, l'histoire retiendra que M. est sorti par la petite porte. Peut-être c'est sévère, mais l'histoire le retiendra. Mais quand on voudra faire passer les choses, on dira bon ok, dans le compte du balbutiement de notre pays, de la jeune démocratie, oui, c'était quand même bien. Il a bien fait de partir et ne pas verser le pays dans un bain de sang. Peut-être. Mais moi, je peux dire, c'est peut-être parce que le sang de Rossi était déjà important. C'était déjà suffisant. Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de sang déjà. On disait, bon, n'allons plus là-bas. Mais, Bota la l'élo, situation qui n'aura toujours courir. Nous apprenons, nous apprenons, je n'affirme rien. Nous apprenons que Kinga Katia a été vandalisé ou est en train d'être vandalisé. De l'obligation que vous avez une mauvaise compagne contre la police, mais on accuse les policiers au bas à Kuna qui n'ont pas de l'antilope et qui n'ont pas de légumes et qui n'ont pas de l'antilope. Bon, c'est ce qu'on apprend. Je le dis, on apprend. Rien n'est encore affirmé jusque-là. Mais ma position en moi, ça va peut-être choquer beaucoup de personnes, mais ma position en moi, je condamne tous les actes de vandalisme. je condamne tous les actes de vandalisme aux alis perpétrés contre Kinga Katia. Je ne suis pas d'accord, pas d'avis que Bato, 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 je ne suis pas d'accord avec cela parce que nous connaissons les résultats à Makamboana. Nous connaissons les résultats ces histoires-là se sont passées dans Guado. Ils ont détruit Guado. Ils ont détruit ce que Mungut avait construit. Et à la fin des comptes, c'est nous qui avions perdu. Nous perdons en réalité. Soit que l'État congolais, parce que de toute façon, on va dire juridiquement, c'est un bien privé de M. Kabila, juridiquement. Je ne suis pas dans les discours de populiste, je suis dans le côté juridique. Sur le côté juridique, c'est un bien privé de M. Kabila. C'est un bien privé. Les gens vont dire « Mais bien privé, Aouta, n'oublie pas Nabango. » Non, ça c'est un langage de la rue. C'est un langage de la rue. Quand on est intellectuel, on réfléchit sûrement des faits. On ne réfléchit pas sûrement des émotions. C'est pourquoi je dis aux gens « Ne vous emportez pas par les émotions. Que la haine de Kabila ne vous fasse pas perdre la boule. Que cela ne vous fasse pas perdre la tête. On peut encore même porter par la haine rester logique et dire ce qu'il y a à dire. Ne vous en faites pas. Le mal reste le mal même si les victimes le font. Le bien reste le bien même si les méchants ne le font pas. Ça reste bien. Et même si les méchants font le bien, ça reste bien. Soyons comme ça. Tout à la posée dans mon tout bongo on réfléchit. Un homme sérieux ne peut pas encourager le banditisme. Un homme honnête, intègre ne peut pas accepter le vandalisme. Il ne peut pas. Il doit le décourager. Il doit le condamner. Nous devons condamner le mal même si le mal est fait dans notre corps. Il faut le condamner. Il faut avoir le courage de condamner le mal. C'est aussi ça la capacité d'un homme. Moi je condamne avec ma dernière énergie et je le dis sincèrement même au fond de moi je le dis. Dans la date d'accord c'est la capacité d'un homme et la capacité d'un homme. Voici moi ce que je vais proposer. Si nous estimons, si l'État estime que M. Kabil n'a pas le droit alors que l'État nationalise ça. C'est tout simplement ce que je veux dire. Que l'État nationalise ça. Au lieu qu'on perde ça. Sinon on perd on le perdra. L'État peut dire bon d'accord comme et comme tout ça tout ça oui on fait des choses dans les normes dans le groupe. J'entends les gens dire « Chez Koutumye » « Télémi » tout ça qui est « Chez Koutumye » qui est au fond qu'il y a à l'État qu'il y a de confiance qu'il y a de pouvoir et ainsi de suite et une fois que l'affaire sera portée au niveau de la justice la justice déterminera la suite du dossier. Ça veut dire qu'on placera cette maison-là dans la réserve et à l'État. On peut donner ça dans le ministère et l'environnement et ça peut faire entrer beaucoup d'argent. Alors ce qui est du bouquet ou du pendien qui perdent finalement c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Il y a un principe on dit celui qui construit chez autrui construit pour autrui. Si vous estimez que quelqu'un construit à ma baie à construire à mon élevé et pas à mon élevé vous récupérez moi je suis dans ça. Excusez-moi de vous le dire moi je suis dans ça comme j'entends les gens dire moi je ne suis pas d'accord avec le fait que moi je ne suis pas d'accord avec l'université. Je suis d'accord avec le fait que l'État récupérait ma bilo-kohana. Ah donc ça où il y a eu ? Oh égale ! Égale les alliés et l'État. Oui mais avec le docteur Tiani on s'est entendu. On a dit la bonne logique c'est vrai que l'État nationalise bilo-kohana. Les fermes les maisons les bâtiments les entreprises que l'État ne les détruisent pas que l'État les nationalise tout simplement. Vous avez vu le droit qui n'a qu'un professeur vu le droit qui n'a qu'un militaire ma binôme les militaires va vivre vu le droit qui n'a qu'un administrateur en fait il y a toujours des choses à faire je le dis je le dis juridiquement jusqu'à preuve du contraire qui n'a qu'un qui est un bien privé d'État c'est vrai il y a eu de se voir plusieurs personnes mais ne m'attendez pas dans les langages populistes non ne m'attendez pas je ne m'attendez pas dans ces langages du populisme pour dire non c'est pas comme ça qu'on réfléchit en réalité cette réflexion ne peut pas être prise en compte pour que ce soit prise en compte il faut que l'on prouve que les chefs coutumiers ainsi les avocats vont les accompagner quand les avocats vont les accompagner on aura finalement une décision finale on va dire ok effectivement des maisons ont été arrachées aux gens et tout ça et tout et tout et tout ils ont été expropriés ils n'ont pas été indemnisés et on va trouver une solution je crois ça va nous aider à aller de l'avant au lieu de nous mettre mal à l'aise ce qui arrive à Joseph Kabil Akabani c'est quoi ? d'abord il y a eu un problème dans sa propre cour vous êtes en train de suivre le désordre qu'il y a autour de lui les gens qui se rentrent dedans les gens qui s'attaquent les gens qui s'attaquent et tout vous comprenez pourquoi ? parce que M. Kabil a laissé Paris je vais dire une certaine nochalance il a laissé des conflits germer grandir prendre corps et diviser son propre clan on ne peut pas diriger un clan divisé vous ne pouvez pas réussir à diriger un clan divisé il faut être beaucoup plus malin que le détenteur de ses têtes de détention sinon à la fin ça capote toujours et le leader se perd parce que là à un moment donné Joseph Kabil s'est retrouvé dans une situation entre le marteau et l'enclume il s'est dit qu'est-ce que je fais départager entre trois générations une génération de ceux qui l'aiment vraiment pour ce qu'il est une autre génération de ceux qui les prennent pour une marchandise et une autre génération de ceux qui n'attendent rien ni de lui ni de cette histoire il va s'en sortir ma génération il y a eu des jeunes désœuvrés jeunes démunis jeunes exploités pendant le règne il y a Kabil il y a un pouvoir et pas un exercice au nom des alliances que Kabil a fait il y a eu qu'il a sacrifié au nom des alliances à sacrifier au nom des alliances à sacrifier bah toi on va se rendre compte que le pouvoir est parti devrait-il continuer comme ça je dois vous rappeler que depuis 2001 pas des jeunes de plus de 35 ans de moins de 35 ans bah là ma ministre ça n'est pas à Kabil on citera 2 ou 3 4 mais on ne peut pas aller citer jusqu'à 5 pendant 18 ans alors que lui il me faisait président quand il avait 29 ans au moment des babilos qu'on a mis en sorte Kabil ne peut pas être méchant comme on peut le dire il ne peut forcément pas lui être méchant mais c'est son laxisme sa nonchalance qui lui a coûté tout ça derrière toutes les morts que nous avons vues derrière tous les assassinats qu'on a vus derrière toutes ces actions qu'on a vues Kabil n'était pas dedans c'était pas lui qui abattait les gens c'était pas lui qui volait l'argent de la République forcément mais comme il ne punissait personne qui le faisait ça supposait qu'il était en train de considérer ça quand on a été nonchalant on dit comment on est arrivé sur ce point là comment ça ça n'a pas été fait comment on essaie de m'a quitté comment on a quitté tout est créé il y a un vrai problème il y a monsieur Matata il y a monsieur Chadari il y a monsieur Némi Moulania il y a monsieur Batsulukwebo et ça faisait beaucoup de têtes que le président lui-même à l'époque ne pouvait plus gérer parce qu'à un moment donné vous êtes perdu et tout allait dans tout ce sens là c'était là le problème la fragilité de Kabila il y a d'abord deuxième fragilité à Kabila c'était qu'il n'avait pas de hommes et de femmes qui étaient soucieux il n'avait pas il pouvait avoir ses visions à lui mais Kabila il y a beaucoup plus avec qui plus il n'avait pas beaucoup de têtes qui sont incités à ça avec qui plus il n'avait pas applaudisseur qu'il n'avait pas accompagnateur il n'avait pas beaucoup plus il n'avait pas suiveur qu'il n'avait pas capable d'imprimer volonté donc il lui-même n'a pas été aidé par Nabao il n'en est de même aussi lui-même ne s'est pas aidé en choisissant le bien en choisissant les bonnes personnes autour de lui tout Kabila qui est autour de lui il va profiter tout Kabila qui va profiter va se vivre et puis il n'a eu responsabilité donc ces gens-là ne l'ont pas aidé mais il y a un autre élément que les gens oublient lorsqu'ils réfléchissent monsieur Kabila et l'Amérique pour deux ou trois petites raisons je ne saurais pas les citer mais il faut le dire pour l'Amérique ou pour les autres grandes puissances si tu veux le pouvoir il faut rester au pouvoir ne cherche pas l'argent mais si on a le pouvoir il y a un problème parce que l'Amérique est prête à vous donner le pouvoir ces grandes institutions-là sont prêtes à vous donner le pouvoir mais elles ne sont pas prêtes à vous laisser l'argent parce qu'eux ne cherchent que l'argent quand je dis l'argent ce n'est pas en termes de dollars l'argent c'est les minéraux l'argent c'est tout ce qu'il y avait Mobutu a réussi de rester longtemps parce que Mobutu n'était pas très porté na bon ce n'était pas lui Mobutu c'était le pouvoir et tous les avantages du pouvoir ce n'était pas l'argent vous n'allez pas écouter Mobutu il n'était pas dedans Mobutu c'était est-ce que je règne longtemps oui tu règnes longtemps et il était là il est resté mais avec Kabila c'était le cas ou le contraire certaines personnes disent que le je dis bien certaines sources disent que le problème avec la gestion de Kabila c'est qu'il est lui-même aimé beaucoup ça aussi il aimait lui-même les affaires oh tu ne peux pas être en alliance avec eux et le pouvoir et les affaires non il faut choisir mon corps généralement Bangoba n'a besoin pouvoir n'a bien noté Bangoba n'a besoin or on a dit on a vu même l'amitié profonde entre la Chine l'Asie et le Congo et donc comment voulez-vous qu'on fasse confiance lorsque vous entrez entre le conflit des deux grands des deux grands éléphants les Etats-Unis de côté la Chine de l'autre côté ça ne marche pas et vous vous avez visiblement montré votre point de vue vous dites non 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 vous êtes à côté à Toké côta Chine oui Boké côta Chine mais la Chine était en train de se réveiller la Chine d'autrefois n'est pas la Chine d'aujourd'hui la Chine au Kabil à Kouta Chine en 2001 la Chine il y a l'éluia de l'éluia je suis même convaincu que si Kabil a été au pouvoir en ce moment avec la Chine d'aujourd'hui il pouvait tenir tête à l'armérique peut-être il pouvait tenir tête à l'armérique mais en ce moment-là la Chine était en train de se réveiller elle aussi donc du coup Kabil avait fait je pense peut-être je crois je me tromper peut-être un mauvais calcul des partenaires parce que dans la lutte dans le combat vous devez choisir d'abord vos partenaires avant de vous engager dans la lutte il faut d'abord faire les choix des alliés quel type d'allié je me fais est-ce des alliés forts ou des alliés faibles alors en ce moment-là je crois je peux me tromper dans mon analyse je peux vraiment me tromper et ne fais pas aussi évangile je suis en train de faire comprendre ça et donc quand ils se sont rendus compte que le gars aime les affaires en même temps l'argent et les affaires et le pouvoir ça ne pouvait pas marcher et puis il avait un ton très prononcé la Chine très prononcé la Corée vous avez l'uranium ici vous avez l'uranium vous voyez donc tout ça est coté en G vous avez l'uranium et vous avez des contacts avec la Chine vous parlez bien avec la Corée ça ne marche pas on dit non le gars il faut vraiment voir bien ici et quand on regarde le code minier je ne sais pas si je dois l'appeler un code congolais ou un code chinois je ne sais pas si je dois l'appeler un code chino-congolais bref on ne sait vraiment pas et tout ça a été un véritable problème mais quand Kabila est parti Kabila au départ montrait à la face du monde parce qu'il y a un gars dans le monde il y a une attitude face à l'occident dans les deux dernières années j'appréciais sa manière de vivre avec les occidentaux il montrait la tête mais le problème c'était les béquilles de M. Kabila ces béquilles n'étaient pas des béquilles solides parce qu'il était porté par qui ? on va dire il était porté par l'Asie or l'Asie aujourd'hui ne représente pas une très grande force par rapport aux Etats-Unis il ne faut pas qu'on se leurre il ne faut pas qu'on se trompe ce n'est pas encore le moment où la Chine prendra le dessus de l'Amérique ce n'est pas encore le moment peut-être dans 20 ans peut-être dans 30 ans peut-être mais pour l'instant ce n'est pas encore le moment ce n'est pas encore le cas donc dans cette lutte entre les deux il faut jouer à la prudence et ne pas prendre part ou alors il faut se repart il faut se repart il faut se repart il faut se repart à l'Amérique parce qu'il faut se repart à la Chine comme il est compliqué c'est pourquoi il faut toujours trouver un cas de prudence on cherche nos intérêts où se trouvent nos intérêts et nos intérêts se trouvent nullement dans la guerre entre la Chine et les Etats-Unis en tout cas les abomontés mais à l'époque on a fait ça mesdames et messieurs l'Occident il faut qu'on se comprenne une chose l'Occident le leader africain ils ont tout un laboratoire qu'ils étudient les leaders africains ils les connaissent énormément leurs faiblesses et leurs capacités c'est pas le cas Kadhafi était très fort parce que Kadhafi n'avait pas il n'avait pas un peu comme différemment de Kabila différemment de Mobutu Kadhafi c'était une autre histoire Kadhafi c'était une puissance une puissance et il s'est caché derrière son peuple il s'est caché derrière la satisfaction minime si vous voulez de son peuple le PIB les infrastructures l'école l'enseignement tout ça c'était bien avec Kadhafi mais maintenant nos dirigeants ils sont très concentrés sur leur pouvoir qui est le problème du peuple ou alors ils sont très concentrés sur leurs propres affaires parce que les scandales qui courent après Kabila ne sont pas les scandales qui courent après Mobutu Mobutu tous ces scandales étaient des scandales de pouvoir alors qu'à l'époque de Joseph Kabila tous les scandales étaient des scandales de jouissance c'était des scandales d'argent des scandales d'usines d'entreprises et ainsi de suite il y a Mobutu mais aucun rapport n'a fait état des 122 entreprises aucun rapport n'a fait état des entreprises colossales de sa femme de Mobutu non pas du tout mais à l'époque de Kabila vous avez vu tous les rapports je ne dis pas que c'est un rapport vrai mais on essaie juste de l'expliquer maintenant pour terminer l'Occident lorsque l'Occident comprend que vous avez peur de la mort c'est fini et je suis très convaincu que M. Kabila a montré quelques signes de peur et on a lu on a dit ah le gars il est si faible comme ça ok sa faiblesse à l'autre côté ils ont compris et je peux même dire je ne sais pas si je suis en train de je peux même dire que les nombreuses parce que le silence de Kabila ça broyait les pistes le silence de Kabila broyait les pistes on ne savait pas le gars a peur ou il n'a pas peur et c'était sa force mais il a été fragilisé par sa femme sa femme fait beaucoup de déclarations beaucoup de déclarations et dans toutes ces déclarations que la femme de M. Kabila a fait elle cite très souvent le nom de Kabila et les américains les allemands bref les occidentaux lisent ils décodent ils comprennent ils disent ah si sa femme dit ça c'est qu'il y a un problème c'est que le gars a peur lorsque vous affichez les ambitions vous êtes piégé par l'Occident l'Occident aime ceux qui ont de l'ambition quand vous manifestez une ambition vous êtes piégé ils vont vous récruter sur base de vos ambitions et ils vous enrôlent et quand ils vous enrôlent vous entrez dans leur armée des potiches et des marionnettes vous allez servir leur cause parce qu'ils vont se servir de vos ambitions tu veux devenir président de la République ok bon voici ce que tu vas faire pour nous et tu deviens président de la République et tu exécutes leur plan l'ambition l'amour de la vie ces gens la connaissent ils savent les occidentaux pourquoi ils ne pouvaient pas avoir Sankara Sankara ne montrait aucune ambition aucune envie de luxure ils ne vivaient au camp il n'avait rien bon c'était pas quelqu'un qu'on pouvait attaquer mais quand on a 122 entreprises ah on a mort on a des gens donc ce gars aime la vie comme il aime la vie il ne peut pas vouloir mourir donc on peut l'attaquer et on t'attaque tous les jours de la vie parce que tu as montré que tu aimes la vie et aimer la vie on sent dans tes achats on sent dans tes avoirs on sent dans ton investissement ah le gars il a un empire immobilier à Dubaï vous savez il a un empire immobilier à tel endroit il a un empire immobilier c'est là où ils ont pris Mugabe depuis tout le temps Mugabe ne pouvait pas tomber mais quand ils ont remarqué que Mugabe s'était construit finalement un château en Chine on dit ah le gars prépare s'arrêterait déjà alors il faut l'arrêter il faut l'attaquer et on l'a attaqué l'Occident détecte les hommes qui ont de l'ambition ils disent le gars a l'ambition ah il aime l'argent ah il aime ceci il aime cela ils vont le faire pourquoi Mugabe est tombé dans le piège de l'Occident parce qu'il montrait l'ambition de gouverner il montrait l'ambition de gouverner il était presque allé qu'émander le pouvoir on dit ah c'est lui pourquoi on a utilisé Laurent Dédire Kabila mais parce qu'il avait montré l'ambition de vouloir gouverner maintenant la différence avec Félix Sissé qui dit on ne le voyait pas le pouvoir était du côté de la Mouka aujourd'hui je le dis les camps les battuies et Amérique et Zaki Banani et Zaki Batalambouka parce que ce sont des gens qui avaient l'ambition de gouverner à Cotabirou Mabé à Cotabirou Mabé à Salabou Mabé et ils ont même montré à l'Amérique ils étaient pour l'Amérique en disant nous allons changer les codes miniers il faut les changer c'était le discours qui avait intéressé l'Amérique on dit ah le gars ils veulent les chocodes miniers comme nous on a beaucoup d'intérêt là-bas il faut régagner le marché Bote-le-Rochine Tokotakuna et ces gens vont aller là-bas mais malheureusement Dieu avait un autre plan pour le Congo il avait un autre plan pour la RDC ce plan c'était un plan que l'homme n'allait pas comprendre que l'église catholique n'allait pas comprendre et pouf ça s'est passé comme ça finalement il faut me montrer que vous n'aimez pas Félix il faut boycotter ses appels il faut boycotter ses appels de pied il faut le faire venir en Amérique et ne pas le recevoir il faut le faire et ils l'ont fait tout ça c'était pour montrer à Félix une pression quelconque tu veux rester en longtemps pour voir Talabou tu veux rester Talabou tu veux rester Tabobé Tokara sur l'ingotique Salabou heureusement jusqu'au moment où je vous parle il n'a pas encore mordu dans un maison jusqu'au moment où je vous parle peut-être qu'il a remordé l'objet on ne sait pas là on peut changer peut-être qu'il a remordé après deux ans peut-être mais jusqu'au moment où je vous parle Félix Tizekied il n'a pas encore été enrôlé comme il faut mes frères lorsque l'Occident tourne le dos à un leader africain comprenez que ce leader africain ne rentre pas dans leur jeu ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique qu'il n'y a pas d'un peuple de vos histoires de liberté de démocratie ils s'en foutent ils ne sont pas dedans Bango a besoin de terrain à Bango et donc moi lorsque le chef d'état ne reçoit pas l'Amérique ne reçoit pas votre président je comprends je dis peut-être le gars n'a pas encore été suffisamment enroulé et jusqu'au moment où je vous parle Félix n'a pas encore été enroulé il n'est pas encore retenu comme un lieutenant américain et c'est ça notre avantage peut-être ça peut être un avantage il est pris comme un partenaire et on est en train de lui faire des yeux doux Félix viens tu seras le partenaire tout ça et le rôle de l'ambassadeur américain c'était celui-là est-ce que tu peux nous enrôler le gars à quoi Moutounabissou jusqu'aujourd'hui le gars n'a pas encore trouvé ses intérêts la réponse qu'il a donnée à l'Amérique par rapport à l'arrestation de Kabila il a été clair avec il dit non je ne vois pas mon intérêt dedans je ne vois ni mon intérêt ni l'intérêt de ce peuple dedans je ne vois pas si vous voulez véritablement nous aider financez notre éducation financez notre justice financez notre développement aidez-nous à nous en sortir on comprenait que Moulinibissou vous ne pouvez pas focaliser votre vie sur arrêter Kabila et puis si vous arrêtez Kabila nous nous gagnons quoi dedans et là l'Amérique dit mais on gagne Moutounabissou il y a de réfléchir le modèle mais ça m'est sûr il y a tout un gagne non mais ça m'est sûr mais ça m'est sûr mais ça m'est sûr mais ça m'est sûr vous aurez votre argent vous aurez tout ce que vous voulez oui mais le peuple congolais gagne quoi dans l'inregistration de Kabila ça gagne quoi et cette réponse ne leur a pas plu et il leur a dit arrêtez donnez bon il débute sur la justice bon il débute sur l'enseignement bon il débute sur l'infrastructure bon il débute sur le tombo et puis après Mouliniboss Mouliniboss mais là Mouliniboss Mouliniboss non non il y a aussi dit non pas question et c'est comme ça que c'est passé donc voilà un peu les choses comment nous espérons que les choses vont bien se passer après moi je me dis toujours je n'ai aucune haine contre Kabila aucune pas du tout de toute façon je ne peux pas permettre à quelqu'un de me mettre dans une position de le haïr comme l'a dit Booker T. Washington je ne peux pas je suis chrétien je suis un chrétien un chrétien affermé je n'ai aucune haine parce que mon père n'a pas de haine mon père c'est Dieu lui il n'a pas de haine où moi je vais trouver la haine je ne trouverai pas la haine je n'ai ni haine ni mépris ni dégoût non j'ai plutôt la compassion moi je compatis la chute la décadence il y a pouvoir il y a Kabila je compatis mais je n'ai pas de haine je n'ai pas de haine je n'ai pas de mépris je n'ai pas de dégoût parce que je ne peux pas affirmer avoir la haine et en même temps affirmer être chrétien c'est incompatible incompatible figurez-vous que je ne mets pas une haine contre Satan je ne mets pas une haine contre lui j'ai plutôt une inimitié entre lui et moi il y a une inimitié parce que Dieu a dit il y aura une inimitié entre toi et le serpent donc il y a une inimitié entre moi et Satan il y a une inimitié entre moi et les actions du régime du système de Kabila pas de l'homme non pas de l'homme voilà un peu mesdames et messieurs ça a été long aujourd'hui mais il fallait quand même vous le dire comme ça on comprend les choses comment ça se passe donc nous attendons toi qui que la Dubaï a gagné la course moi toi qui a gagné le prince on a mis tout on ne sait pas si ce sont des rumeurs ou si ce sont des choses vraies on ne sait pas aidez-nous à avoir notre radio et notre télévision puisse Dieu vous bénir tous qu'il y ait la peur qui est dans l'esprit et qu'il y ait la peur maman marte nè va l'opi sot africa y nyo et d'oteka nyo so bilo ko y a y a y a y a y a y a kongoré boni dinde konayon a a a sani salyonte pona korea nyo mokopapone nyo mpona mtoto nyo mbopo y a elegi popopapone nyo va l'opi pio pio africa y nyo et d'oteka tu t'as konayabasimwa jino korea y koto 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 upik sot koto koto C'est comme ma maman ! Pour comprendre, c'est le Congolais Où allons-nous ? Pour la Corée, c'est le Congolais C'est le Congolais Appétit ! C'est le Congolais Pour la Corée, le Congolais l'Ontario N'aïmane l'Ontario 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 C'est le Congolais C'est le Congolais L'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada